Comment transférer vos programmes avec Altair sur le programme aux élastiques ? Quelle est la différence entre les Altair et les élastiques ? On va voir ça dans cette vidéo, c'est un sujet que je trouve très intéressant parce qu'on me pose souvent, je vois souvent dans les forums, on me pose souvent la question, est-ce que c'est plus efficace Altair ou élastique ? En fait, ce n'est pas vraiment la bonne question. Les deux sont aussi efficaces, sauf que la façon de faire ne doit pas être la même. On va voir ça dans cette vidéo. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et musculation athlétique. Donc, la musculation fonctionnelle, c'est un type d'entraînement qui se transfère dans le quotidien, c'est-à-dire pousser, porter, se déplacer en tirant des choses dans le quotidien. La musculation athlétique, je fais rappel à des performances athlétiques comme savoir sauter, être explosif, être plus puissant, avoir un gainage dynamique et fonctionnel, donc être stable sur ses appuis quand on va faire des mouvements compliqués. Ça va être tout ça, le côté athlétique avec l'appel, la coordination, le cardio, tout ça va être travaillé ensemble. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre les élastiques et altères. Si vous me suivez, vous savez que j'utilise beaucoup, beaucoup les élastiques. En réalité, j'utilise les élastiques, on va peut-être aller à 80% et j'utilise aussi les altères et les sangles de suspension. J'aime beaucoup varier les accessoires pour être le plus complet possible. Un truc que je vois souvent, c'est est-ce que les altères sont plus complets, plus efficaces pour prendre du volume ? Souvent, on rappelle la prise de muscle, plus efficace pour prendre du muscle que les élastiques. Est-ce que c'est un meilleur accessoire ? Est-ce que les élastiques, c'est fait que pour s'échauffer ou que pour la rééducation ? On ne peut rien d'entendre beaucoup de ça. On va voir ça. En fait, les deux sont aussi efficaces. Les altères, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une notion de charge que vous avez concrète qui va vraiment impacter le muscle direct avec la charge que vous avez. Il y a différents avantages et inconvénients. On va faire le tour vite fait sur les avantages et les inconvénients. Les altères, c'est cette charge qui va être très impactante tout de suite sur le muscle pour faire que vous avez la prise de masse musculaire. On va tout de suite activer le système nerveux. Donc, c'est plus facile à mettre cette notion de charge. En plus, il y a beaucoup plus de renseignements avec les altères parce que les altères, c'est utilisé depuis vraiment des années et des années. Les élastiques, c'est beaucoup plus récent. L'avantage avec les élastiques, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des angles totalement différents. C'est vraiment un gros avantage. On n'a pas à faire appel que la gravité. On va travailler sur des angles différents. Donc, on va au milieu, en haut, on met où on veut les élastiques pour être fort dans des angles différents. On va faire appel à l'exercice fonctionnel qu'on peut avoir avec altères aussi. C'est-à-dire, elle se tape sur ses appuis pendant qu'on va faire certains mouvements. L'autre gros avantage avec les élastiques, c'est qu'on va respecter plus ses articulations. Par exemple, le mouvement de poussée, si je suis à la porsche, je pousse ici. D'accord ? En bas du mouvement, l'articulation n'est pas impactée. Et plus je vais pousser, plus l'articulation est protégée, mais plus le muscle est fort. Pour le squat, par exemple, le squat, c'est en bas du mouvement où c'est le plus fragile. Donc, quand je prends les élastiques, je descends en bas du mouvement, c'est compliqué. Plus je vais monter, plus mon articulation du bassin des genoux est forte, mais plus mon muscle est fort et plus l'élastique va s'accroître. Ça va se tendre, d'accord ? Plus la résistance va être forte. Donc, ça va respecter l'articulation. Donc, ça, c'est gros avantage d'élastique. Par contre, pour un programme, vous avez un programme où vous faites le squat. Vous dites squat avec halter, d'accord ? Avec la barre en fonte, la fonte. Vous avez, vous dit, votre programme, là, vous faites 10 répétitions de squat, 2 minutes de repos, 4 séries. Vous essayez de faire la même chose avec l'élastique, ça va être compliqué. Vous allez avoir du mal à avoir cette même résistance, surtout si vous commencez à avoir un niveau intermédiaire moyen avec le squat. Vous mettez, par exemple, 100 kg au squat, c'est même plutôt fort. 100 kg, 10 répétitions, c'est fort, très fort. Mais, voilà, vous avez une notion de charge assez importante. Avec les élastiques, avoir cette équilibrance, ça va être compliqué, parce qu'il va falloir mettre beaucoup trop d'élastiques sous les pieds. Donc, là, on va se dire, est-ce que les halteres, c'est plus efficace ? Et, en fait, c'est deux accessoires différents. C'est important de comprendre, c'est deux accessoires différents qui vont impliquer deux méthodes différentes. Les objectifs peuvent être identiques, sauf si vous êtes dans le powerlifting ou l'haltérophilie. C'est tout bête, ça, mais l'haltérophilie, c'est clairement la barre. Il n'y a pas l'haltérophilie avec élastique. Powerlifting, c'est pareil, c'est la barre. Vous devez lever une poids, pas une résistance élastique. C'est un poids. Donc, là, c'est deux disciplines différentes. Mais sinon, si votre objectif, c'est prendre de la masse musculaire, améliorer votre performance athlétique, ou perdre du poids, les deux accessoires sont aussi efficaces. Ça dépend comment vous allez construire votre séance. C'est surtout ça. Si je veux prendre du muscle, on va faire surtout appel à la prise de muscle. Pour la prise de muscle, il ne faut pas que je réfléchisse pareil. Avec halteres, je me dis 6 répétitions, c'est facile de trouver sa charge pour 6 répétitions, peu importe l'exercice, pour que ce soit bien cramé. Avec l'élastique, c'est plus compliqué. Parce que vu que la résistance est progressive, pour avoir trouvé mon 6 répétitions précis, c'est compliqué. Souvent, quand on finit, on a peut-être encore une ou deux sous le coude. Nerveusement, on récupère beaucoup plus vite. Donc, on peut repartir beaucoup plus vite. Les tendres peaux ne vont pas être les mêmes. Donc, ce qu'il faut faire, ce que je vais faire, les élastiques sont plus appropriés pour les exercices avec des enchaînements d'exercices, des séries plus longues. C'est vraiment un accessoire adapté pour ça. Par exemple, pour les cuisses, quand je veux me cramer les cuisses, soit je veux jouer sur les tempos, c'est-à-dire mes squats, je veux les faire doucement ici, je veux contrôler les mouvements, je veux freiner mes descentes. Soit je vais me pré-fatiguer, je vais faire des fentes avec élastique, je vais faire des squats sautés, je vais faire la chaise en tenant en bas, par exemple, avec les élastiques sous les pieds, je vais tenir ici. Voilà, je vais m'amener une pré-fatigue pour ensuite faire mon squat où le muscle va tout de suite réagir. D'accord ? Pour la prise de masse musculaire, il faut impacter le muscle, être proche de l'échec pour le forcer à grossir. Donc on va jouer sur ça. Je vais faire des méthodes d'entraînement qui vont favoriser la fatigue musculaire pour favoriser la prise de masse musculaire. Il faut construire les séances différemment. C'est surtout ça qui est important à comprendre. Surtout pour les cuisses. Je vous parle des cuisses parce que c'est surtout le gros musculaire où on est le plus puissant et c'est très difficile de se cramer sur les jambes avec les élastiques. L'avoir sa charge précise, c'est très compliqué. Donc toutes mes séances de jambes que je fais avec élastique, à chaque fois je les fais plutôt en biceps, en triceps, avec des méthodes d'entraînement qui vont me fatiguer. Donc le tricet, c'est trois exercices enchaînés. Par exemple, je vais faire squat sauté, fente, puis squat avec élastique. Comme ça, quand je vais arriver sur le squat, je vais être bien cramé. Les cuisses vont tout de suite réagir. Ça peut être joué sur les tempos. Par exemple, les fentes, je prends les fentes avec élastique dans les mains ou aux pieds ici. Là, je vais descendre, je monte, je bloque. Je ne peux pas prendre de bloquer 10 secondes, puis je monte. Il y a une fatigue qui va vraiment s'installer. Donc je vais réfléchir différemment. Donc les deux accessoires sont aussi efficaces l'un que l'autre. C'est la méthode d'entraînement qui doit être différente. D'accord ? Déjà, avec les élastiques, c'est un défaut. Pour moi, c'est une force. Les élastiques, c'est une notion de résistance. Ici, par exemple, c'est une notion de résistance. Ici, là, j'ai 25 et 25, il y a 50 kg. Donc si je vais pour le squat, ici, je m'installe ici. Quand je veux monter, ici, je n'ai pas 50 kg en haut. Là, avec les élastiques, vu qu'elle a peut-être à deux fois sa tension, j'ai peut-être 30 kg en haut. Là, j'ai peut-être 25, 20, 15. Là, j'ai peut-être 15 ou 10. D'accord ? Donc, la résistance est totalement différente. J'ai 50 kg avec la barre, j'ai 50 kg au début, 50 kg en bas, 50 kg en haut. D'accord ? La résistance est progressive. Ok ? Donc, il faut que je construise mes séances totalement de façon différente. Je vais amener une fatigue musculaire. Je vais jouer sur les céréplombes. Donc, ça va améliorer mon endurance de force. Je n'ai pas le choix. J'ai rien avec les assis. Je vais plutôt améliorer mon endurance de force. Donc, tenir assez longtemps une cadence pour favoriser la prise de masse musculaire. D'accord ? Pour prendre du muscle, c'est important de comprendre, pour prendre du muscle, le muscle ne réagit pas à l'accessoire. On me demande souvent à l'altère. On me dit souvent, les alters, c'est plus efficace que pour la prise de muscle. Point final, on sait, depuis la nuit du temps, on sait. Réfléchissez ça de façon plus large. Je mets souvent ce paradis-là. Vous prenez une activité de votre quotidien, une personne qui est sédentaire, qui est assis dans son canapé, qui travaille dans un bureau assis, qui est toujours assis, et vous prenez par exemple, une personne qui travaille sur un chantier, qui est toujours debout, toujours en train de manipuler des choses, d'apporter des choses. Le taux de masse musculaire sur la personne qui va avoir un boulot très physique va être beaucoup plus importante. C'est évident parce que le corps va s'adapter. Vous prenez un sport, on va jouer beaucoup sur les bras. Je pense au judo, par exemple, où les bras vont être importants, ou la lutte où les bras vont être importants. C'est une masse musculaire sur le haut du corps qui va être beaucoup plus importante qu'une personne qui va faire de la course à pied, le marathon. D'accord ? Par exemple, le marathonien, c'est plus les jambes. Le haut du corps, il n'y a pas de notion de fort. D'accord ? Donc, le corps s'adapte à la résistance que vous lui mettez. Donc, il ne va pas s'adapter à l'accessoire, il va s'adapter à la résistance que vous lui imposez. Si vous demandez d'être fort en intensité sur quelque chose, il va devoir construire, recoter un certain nombre de films musculaires pour être fort. Ok ? Donc, les alters, si vous ne cherchez que votre objectif, ce n'est que le volume musculaire, vraiment le volume musculaire, le bodybuilding, en effet, je vous conseille d'aller vers les alters aussi. Les alters, ça peut être bien, c'est un plus, mais pour que le volume musculaire, les alters, c'est le mieux pour adapter les séances. D'accord ? Pour avoir une charge bien précise, pour vraiment vous cramer de façon précise. D'accord ? Et si vous cherchez une musculature athlétique, vous voulez chercher à prendre du muscle de façon dessinée athlétique, les élastiques, vous pouvez tout à fait prendre. D'accord ? Je ne suis pas une référence pour vendre le côté prendre de masse musculaire avec élastique. On me dit souvent ça, on me dit mais pourquoi on pourrait te faire confiance que tu n'es pas spécialement musclé, tu n'es pas spécialement musclé et tu dis que les élastiques sont efficaces. Sauf que moi, mon objectif numéro un, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mon objectif numéro un n'est pas la prise de masse musculaire. Ça m'intéresse de prendre du muscle mais mon objectif numéro un, ce n'est pas ça. Mon objectif numéro un, c'est être le plus athlétique possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir une bonne coordination, une bonne performance en explosivité, en puissance, en cardio, en gainage. Le gainage, c'est très important. Je veux être le plus complet possible. Donc, c'est le fait que je touche un peu à tout dans mes programmes. J'ai des programmes où je fais sous forme de circuit training, je fais des programmes sous forme de préparation physique, des programmes de prise de muscle. Je mélange tout. Donc, vu que je mélange tout, mon objectif premier n'est pas la prise de masse musculaire. Je ne vais pas favoriser mon corps à prendre de la masse musculaire. Surtout que déjà de base, on n'est pas tous égaux là-dessus. Je n'ai pas du tout un métabolisme qui va favoriser la prise de masse musculaire. On le sait, on n'est pas tous égaux. Mais non seulement, je n'ai pas une capacité pour devenir un bodybuilder, en fait. D'accord ? Moi, c'est beaucoup plus dur que pour beaucoup d'autres. Et en plus, ce n'est pas mon objectif premier. Pour répondre à cette question-là, déjà, c'est ça. Mon objectif premier n'est pas là. Ensuite, si vous voulez chercher à prendre de la masse musculaire de façon athlétique, je ne parle pas de bodybuilding athlétique, c'est-à-dire prendre du muscle mais être fonctionnel dans le quotidien, pouvoir être puissant, explosif, stable sur vos appuis, en gainage et tout ça, avec les élastiques, vous pouvez tout à fait prendre du résultat. Je vous invite à aller chercher un petit peu sur internet, vous allez voir qu'il y en a plein qui ont eu d'énormes résultats avec élastiques. Pour la petite anecdote, je me suis intéressé aux élastiques, ça fait peut-être 20 ans maintenant. Je n'ai rien inventé. À l'époque, je faisais du MMA, du combat libre, du combat libre sportif et je vivais un tout petit appart. Donc, les altères, ça prenait trop de place. Donc, j'avais trouvé une petite boutique qui vendait des élastiques. C'était des élastiques en tube aussi, mais plus gros. Il n'y avait pas autant de choix que ça à l'époque. Et j'avais trouvé ces élastiques-là et j'avais regarder ce que se faisait aux Etats-Unis. Dans le MMA, dans le football américain, beaucoup utilisaient les élastiques. Je trouvais ça intéressant. Dans ma tête, je me suis déjà dit, je m'étais dit ça, je me suis dit une élastique, c'est une résistance. Et sans avoir les connaissances de maintenant, je me suis dit une résistance, le muscle ne va pas réagir en fonte ou en résistance. Je voyais que quand j'utilisais l'exercice, ça créait une résistance. C'était très difficile. Je faisais les pompes avec l'élastique dans le dos. Je voyais que c'était très difficile. Je progressais, je gagnais en force, je gagnais en puissance. Dans mes cours de MMA, je me sentais de mieux en mieux. C'est là que je me suis intéressé aux élastiques. Les élastiques, ça fait longtemps que ça existe. Pour être plus performant dans le cantinien ou pour se sculpter, c'est vraiment un super accessoire. Si vous avez juste un objectif physique, enfin esthétique, que esthétique, je ne sais pas si c'est le meilleur accessoire. Peut-être la salle sera certainement plus appropriée. Mais si vous voulez un objectif prise de muscle et de façon athlétique après, en règle générale, si vous pouvez, je vous conseille de jouer avec plusieurs accessoires. Je dis jouer parce qu'il faut le prendre comme un jeu. J'aime bien jouer avec plusieurs accessoires pour être le plus complet possible. J'utilise les haltères aussi parce que c'est une résistance avec la gravité qui va me changer un peu les élastiques. On peut l'avoir aussi mais c'est une échange différente. Je m'entraîne aussi avec les sanglues de suspension pour avoir des sensations différentes. C'est bien de varier un peu les séances mais ne pas dire que les élastiques c'est inefficace qu'il n'y a que les haltères qui sont efficaces sauf que la réflexion qu'il faut avoir c'est que la construction de séance doit être différente avec élastique. C'est tout. La construction de séance est différente et vous pouvez vraiment avoir du résultat avec ça. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez prendre du muscle de façon athlétique avec élastique ou avec différents accessoires, je vous invite à aller voir mon site kanecoaching.fr Je mets le lien dans la description. Vous avez mon lien aussi. Il y a deux formulations soit que avec élastique avec élastique ou élastique 7 barres soit un programme 100% élastique donc élastique et les poignets ou soit un programme élastique et barres. D'accord ? C'est plus de 60 séances que je fais entièrement avec vous. C'est pour une prise de muscle athlétique. Je répète, côté athlétique, une bonne stabilité, un bon gainage fonctionnel, être puissant, être solide sur ses appuis, un bon cardio, tout y est en fait. D'accord ? Prise de muscle athlétique. Plus de 60 séances que je fais entièrement avec vous. Donc, échauffement, explication de séance, corps de séance, je vous coache tous dans les séances et retour au calme. Si vous aimez varier les accessoires donc avec que élastique ou avec élastique et sans suspension ou élastique et halter, j'ai le programme aussi prise de muscle athlétique avec ces accessoires-là où là, c'est sur support PDF et toutes les séances sont détaillées en vidéo. C'est-à-dire, je ne fais pas les séances avec vous mais je vous explique en vidéo comment adapter le squat, comment adapter le soulevé de terre, comment adapter votre séance selon votre morphologie. D'accord ? Vous avez ce genre de programme-là aussi. Donc, je vous invite à aller voir mon site internet ici et choisissez le programme qui vous correspond. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501